Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche, en ce beau dimanche aussi. Pourquoi qu'il est beau ce dimanche? Parce que, voilà, il y a la présence du Christ qui vient illuminer nos cœurs, si on accepte, bien sûr, de l'accueillir dans nos cœurs. Donc, pour moi, il vient illuminer mon cœur et ce qu'il vient aussi nous donner, de pouvoir ouvrir notre regard à la beauté de ce qu'il met sur notre route aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un jour où je peux tout simplement m'émerveiller et aussi rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait dans la dernière semaine dans ma vie, mais pour tout ce que le Seigneur met aussi sur ma route aujourd'hui. Et puis, je m'émerveille déjà de la luminosité qu'il me met et qu'il me donne de pouvoir voir que la réelle luminosité, la réelle lumière, c'est lui qui me l'apporte. Donc, cette lumière-là naturelle me permet de reconnaître Dieu dans son action en moi. Donc, bienvenue à chacun. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à être connectés, à être au rendez-vous et je vous souhaite la bienvenue à chacun. J'aimerais aussi vous rappeler que le dernier live que nous avons eu avec, donc, Anissia, qui a été absente, mais où on a simplement repris un Facebook Live qui portait le titre de l'ABC. L'ABC, question de bon sens. Question de bon sens, ça veut dire dans l'ordre dans lequel on fait les choses. A, si vous vous souvenez, c'était pour accueillir. B, pour bénir. Et C, pour comprendre. Lorsqu'on suit cet ordre-là, c'est comme si on comprend en accueillant, en bénissant. On comprend un peu plus ce que le Seigneur veut nous donner, nous dire, nous gratifier, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. On comprend un peu mieux ça. Parce qu'on prend le temps de l'accueillir, parce qu'on prend le temps de le bénir. Et puis, c'est un peu ça que j'ai fait en entrée de jeu, en entrant. J'ai pris le temps d'accueillir ce qui était là, de bénir pour tout ce que le Seigneur met sur ma route aujourd'hui. Et aussi, de façon à ce que le Seigneur puisse me donner, que cette action-là puisse me donner de comprendre l'action de Dieu en moi. De comprendre aussi vers où le Seigneur veut que j'aille. Aujourd'hui, je nous invite à tout simplement aller vers ce titre-là. Je pense qu'on a raccourci le titre un peu sur le live d'aujourd'hui, parce qu'il est un peu long, mais je vous le donne au complet. Donc, acceptes-tu de renoncer à ton bien-être, à ton image, à ta réputation, surtout à tes pensées? On parle ici de renoncement. Et comme à mon habitude, j'aimerais vous poser cette question-là aussi, mais un peu plus réduite, comme on avait dans le titre, le renoncement, le fait de renoncer. Qu'est-ce que ça fait monter en moi? Qu'est-ce que ça fait surgir en moi? Comment que j'accueille ça? Quel mot que je peux mettre là-dessus? Pour que, justement, puisse germer, hein? On puisse mettre en terre quelque chose qui va germer, quelque chose qui pourra porter du fruit pendant cette journée, pendant notre semaine. Donc, je ne vais pas plus en avant que ça. Sinon, en vous lisant le message, la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 1 au numéro 3, donc le même numéro qui sera lu et commenté par Léandre, après la lecture de cette pensée du jour-là, qui dit comme « Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi, je ne t'abandonne jamais. Tu es précieux pour moi, je te prends en charge, je prends aussi tes affaires. » Hein? On a cette confirmation-là que Jésus, que Dieu, que Dieu le Père est toujours avec nous, qu'il nous accompagne. Et, sachant ça, qu'est-ce que le renoncement vient faire surgir en moi? Comment j'accueille ça ce matin? Donc, on va aller méditer, on va aller lire un peu plus en avant le message numéro 3 du volume 1. Et on va laisser Léandre aussi commenter. Et je vous reviens tout de suite à très. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le message numéro 3 qui contient une demande du Seigneur qui a eu une importance capitale dans ma vie. Et si l'œuvre des choisis de Jésus existe, c'est à cause de cette demande qu'il y a dans le message numéro 3 du premier volume. Et le message se lit comme suit. « Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi, je ne t'abandonne jamais. » Je pense qu'il est important de prendre conscience que Jésus est toujours avec nous. « Nous sommes jamais seuls. Tu es précieux pour moi. Je te prends en charge. Je prends aussi tes affaires. J'ai pris depuis longtemps ceux et celles que tu portes dans mon cœur et que tu m'as confiés. » Voyez-vous, pour qu'il les prenne, il faut qu'on lui confie. Il faut qu'on lui donne. « L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier dans mon Église. Demeure en mon écoute. » Ce qui est important, c'est de demeurer à son écoute. Trop souvent, nous prions et nous voulons que Dieu nous écoute. « Mais nous, est-ce qu'on l'écoutons? Est-ce que nous l'écoutons? » Et là, il vient nous dire « Je veux demeure à mon écoute. Je conduirai chacun de tes pas. J'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts. Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. » Lui, il est le tout-puissant. Alors, il peut tout ouvrir, tout fermer, tout t'arranger. Ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son image, à son bien-être, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Eh bien, moi, j'ai répondu à cette grande question sans aucune hésitation. Ma réponse est un grand oui. Avec autant de force que je le peux et de tout mon être. Tu connais mon impuissance. Toi, agis en moi afin que mon oui soit comme tu le veux pour ta plus grande gloire à toi. Et si les livres ont paru, lorsque l'éditeur m'a dit, parce que moi, vous savez, je n'ai pas cherché d'éditeur, j'ai simplement accepté de passer mes écrits à certaines personnes et se sont retrouvés entre les mains d'un éditeur qui a dit, il faut publier ça. Et la première question que je lui ai posée, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? Il m'a dit, c'est toi qui décides. Alors, j'ai posé la question au Seigneur, vous trouverez ça dans un autre texte plus loin, et je n'ai pas eu de réponse. Alors, je me suis dit, donc, mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message, ce n'est pas le messager. Et je me suis choisi un nom de plume, Joseph Antoine. Parce que sur mon nom de baptême, c'est Joseph Antoine Léandre. Alors, donc, Joseph Antoine, personne me connaît sous le nom de Joseph Antoine. Et trois mois plus tard que j'avais posé cette question-là, jour pour jour, j'ai reçu la réponse où il me dit, ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre, qui me donne leur oui. À une seule condition, c'est qu'ils me donnent leur oui. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Regarde les gens que j'ai mis sur ta route pour te faire cheminer dans la foi. Tu les connais. Et moi, je veux passer. Donc, je veux que ton nom soit là. Tu auras en souffrir, mais je veux qu'il soit là. Et là, j'ai accepté. C'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté que mon nom soit là. Et pour vous donner un peu l'état d'esprit que j'étais, quand le premier volume a paru, je savais que du côté de mon épouse, ça ne créait pas de problème parce que nous avons toujours cheminé ensemble. À chaque matin, je lui partageais ce que j'avais reçu dans la nuit. Mais du côté des enfants, je craignais beaucoup. Alors, personne ne savait que ça devait être publié. Même la majeure partie ne savait pas que j'écrivais non plus. Alors, j'ai attendu que le livre soit édité. Et dans la même semaine, je les ai rencontrés tous les cinq en leur disant, voici, il vient de paraître un livre. Mon nom est là. Je ne veux pas que tu l'apprennes des étrangers. Je veux que tu l'apprennes de moi parce que je ne serais pas surpris que très bientôt, il y ait des gens qui te disent, ton père, en vieillissant, il vient fou. Et il est tellement fou qu'ils pensent que le Seigneur y parle. Eh bien, tu pourras leur dire, je suis au courant, je te le dis là, en passant, sans pas créer de véritable perturbation chez les enfants, mais sans pas créer d'enthousiasme non plus. Mais c'est à la suite de cette parole-là que cette demande, parce que l'effet que j'avais donné, ce oui-là, j'ai accueilli, j'ai accepté que mon nom soit là et qu'il soit publié. Alors, et là où j'ai eu, j'ai eu une très belle confirmation aussi, lorsque le cardinal de la Lettonie, Janice Buja, à la deuxième rencontre, qu'il avait ce livre-là entre les mains, il m'a dit, c'est le plus beau livre qu'il m'a été donné de lire. Il l'a ouvert et il a lu. « Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées, répond-moi. » Bien, il dit, « Lorsque j'ai lu ce texte-là, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Et je me suis empressé de lui donner mon oui. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que le Seigneur pose la question à tous les lecteurs et lectrices de ses livres-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Mais si elle répond oui, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre. Alors, donc, j'ai répondu. Et après lui avoir donné mon oui, le texte continue. « Je suis fier de toi. J'aime ton oui. Je le ferai grandir. Je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Elle t'aime beaucoup et elle te protège. Sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. Prends le temps d'intégrer en toi ce que je viens de te donner. » Et nous avons tous besoin d'être conduits par mon mamary, qui est la reine des anges. Et elle nous conduit, pas à pas, elle nous conduit dans les bras de Jésus, qui nous conduit au Père. Et petit à petit, ceci nous fait découvrir l'importance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et c'est le vœu, c'est la grâce que je demande pour vous aujourd'hui, que vous acceptiez de vous laisser, que vous redonniez votre oui, que vous vous laissez conduire par mon mamary, car vous comme moi, sur le plan de la foi, nous avons tout de te découvrir. Amen. Alors, re-bienvenue, bienvenue à ceux qui se sont joints à nous, bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi en différé, donc après le live du Facebook Live. Et puis, j'aimerais aussi saluer ceux qui, en entrée de jeu, m'ont salué. Donc, Anita, il y a Brian, il y a Bernadette, il y a Roland, il y a Lisby, il y a Chantal, il y a Jade, il y a Aloria, il y a aussi Robert, Violette, Rama, Patricia, et puis Marie-France. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite merci. Donc, moi aussi, je vous dis bonsoir pour la plupart et bonjour pour les autres. Donc, merci d'être là. Et pendant l'écoute de ce live, j'ai vu qu'il y en a quelques-unes, quelques-uns qui ont commenté. Je vais prendre quand même les commentaires que vous avez faits, selon la sélection que Nancy me donnera, tout simplement. Donc, voilà. Il y a Patricia qui dit, merci Seigneur, je fais confiance à ta toute-puissance de Dieu pour ma vie. Je fais confiance à la toute-puissance de Dieu pour ma vie. Amen. On dit que Dieu, il est le Dieu, il est tout-puissant. Donc, je fais confiance en cette toute-puissance-là de Dieu sur ma vie. Donc, la confiance qui est là. Donc, c'est dans la confiance que je reçois ça. C'est ce que je comprends, Patricia, c'est que ce que tu reçois du message de ce matin, tu le reçois dans la confiance, en la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Il y a Roland qui dit, remplis-nous de ton amour, Dieu tout-puissant. D'accord? Cette référence-là au Dieu tout-puissant. Donc, remplis-nous de ton amour. L'état qu'on voit là-dedans, c'est un état de prière, un état d'accueil aussi, où ce que tu demandes au Seigneur de venir, je dirais, imbiber cette terre d'amour-là que tu es. Venir mettre en toi, déverser en toi, cette eau-là qui va pouvoir, je dirais, faire germer cet amour-là. J'ai Marie-France qui dit, oui Seigneur, j'ai confiance en toi, tu n'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais abandonné depuis ma naissance, je te suis reconnaissante, je demeure à ton écoute, je te dis oui. Donc, c'est une belle prière qu'on retrouve ici, Marie-France, où tu dis que tu as confiance, que tu es reconnaissante parce que le Seigneur ne t'a jamais abandonné et puis que tu demeures aussi à son écoute et je te dis oui. Donc, j'entends là-dedans que tu dis oui au renoncement, que tu acceptes de renoncer toi aussi à toi-même, à ton bien-être, à ton image, à ta réputation, à tes pensées. Donc, c'est comme ça que tu reçois ça aujourd'hui, cet appel-là, cette interpellation-là de Jésus aujourd'hui. Chantal qui me dit, Jésus, je m'attache de plus en plus à toi de jour en jour. Je te remercie de m'aimer. Je renonce à tout mon bien-être pour toi. Fais de moi ce que tu désires. Je te suivrai là où tu iras. Gloire à toi, Seigneur. Je te fais confiance. Donc, il y a quelque chose où on sent à travers cela, Chantal, que toi, ce qui est important pour toi, c'est d'accueillir en fait l'amour de Jésus. Le fait de t'approcher de lui, le fait de t'attacher un peu plus à lui à chaque jour, dans un renouvellement, dans le fait d'acquérir, le fait que le Seigneur nous accompagne. C'est quelque chose qui fait qu'à force d'être accompagné, on se rapproche de la personne qui nous accompagne. Comme si on devient de plus en plus intime avec elle et comme si on peut lui confier de plus en plus de choses. Et c'est ce que je sens, Chantal, dans ce que tu nous partages, c'est que c'est un cheminement et que le Seigneur ne cesse de nous accompagner. Mais on voit que toi, tu es sur le chemin aussi et que tu acceptes cet accompagnement-là. Et oui, gloire à toi, Seigneur, comme tu dis. Et puis, la confiance naît à travers cela. Je te fais encore plus confiance. Donc, rapproche-toi de moi. Merci, Chantal. Merci pour ta parole, Stéphanie. Donc, merci pour ta parole. Donc, je pense que c'est la parole qui a été livrée dans ce message-là du volume de Pour le bonheur des mimes et choisis Jésus au message numéro 3. Donc, on dit oui. Merci, Seigneur, pour cette parole qui vient nous conforter, qui vient nous libérer, qui vient aussi nous dire que nous ne sommes pas seuls. Roland qui dit merci pour l'enseignement qui m'a fait du bien. Merci pour l'enseignement qui m'a fait du bien. Donc, je reçois ce matin quelque chose qui vient répondre à quelque part à mes soif, à mes désirs, à ce qui habite mon cœur. Ce qui m'a fait du bien, ce qui me fait du bien ce matin, c'est de recevoir quelque chose qui vient tout simplement faire de l'ouverture dans mon cœur pour que je sois en possibilité d'aimer un peu plus, d'accueillir l'amour, mais d'aimer un peu plus. Puis comme l'ouverture d'aimer un peu plus, bien à ce moment-là, je suis capable nécessairement, parce que c'est ce que Dieu veut, d'accueillir son amour pour l'accueillir. Dieu donne ses grâces pour que je sois capable d'aimer un peu plus. Et comme je peux aimer un peu plus, je peux un peu plus accueillir l'amour de cette façon-là. Dieu est bon, il est bon pour nous, il est plein de tendresse, plein de délicatesse pour que nous soyons en mesure d'accueillir son amour, ce qu'on veut à chaque jour, c'est ça. Et bien, il répond à nos besoins, puis bien des fois, de façon très, 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 très différente de ce qu'on a pu imaginer. On a juste à accueillir ce qu'il vient nous donner, tout simplement. Moi aussi, je fais confiance chaque jour au Seigneur, je lui confie toute ma vie. Oui, Rama, chaque jour, je fais confiance au Seigneur et je lui confie toute ma vie. Et puis, ce qui serait beau de voir, c'est comment que dans cet élan-là de confiance, de voir comment que le Seigneur, je dirais, fait que cette vie-là qui lui est confiée s'épanouit. Donc, comme une fleur qui s'ouvre au printemps, à l'été, comment cette confiance-là devient un peu une fleur qui s'ouvre, puis des couleurs qui lui sont propres à cette fleur-là. Et comment que ça doit être beau de pouvoir voir ça. Le Seigneur le voit, lui, et puis il s'émerveille de cela. Donc, merci, doux Jésus, d'être toujours là quand je fais appel à toi. Je m'abandonne à toi et tendrement je t'aime. Donc, merci d'être toujours là quand je fais appel à toi. Avec trois petits points. On sent que ces trois petits points-là en disent long, dans le sens que Jésus est quelqu'un pour toi de proche. Magda, j'essaye de dire ton nom, mais c'est quelqu'un de proche, puis à qui tu fais appel souvent. Ces trois points-là me donnent de comprendre cela. Et puis, le geste que tu fais, c'est de t'abandonner à lui, puis de l'aimer tendrement. De l'aimer tendrement, ça se fait dans le visible, oui, et comme dans l'invisible, mais ça se fait dans le visible à travers ceux et celles que l'on rencontre, ceux et celles qu'on côtoie à cœur de jour aussi. Donc, c'est d'aimer Jésus tendrement que d'aimer les personnes qui nous entourent aussi. Jade qui nous dit, je sais que je suis précieuse à tes yeux, malgré mes manquements et mes faiblesses. Je veux renoncer à tout ce qui ne vient pas de toi pour m'approcher de plus en plus de toi, Seigneur Jésus. Donc, je sais que je suis précieuse à tes yeux, malgré mes manquements et mes faiblesses. Et c'est ce qui fait la beauté, ta beauté aux yeux de Dieu, Jade, c'est que ces manquements et ces faiblesses-là sont pour le Seigneur ce qui te caractérise, ce qui fait que tu es précieuse à ses yeux. Parce que tu te sais faible, parce que tu sais que tu as des manquements, et bien cela te donne la porte d'entrée, la grande porte d'entrée pour être sa choisie, sa choisie et pour lui donner l'occasion de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'aimer. Le renoncement, on va en parler tout à l'heure, je m'en viens là-dessus, mais de renoncer à tout ce qui ne vient pas de toi. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu, mais il y a tellement de choses qui, dans nos renoncements, nous donnent de pouvoir, tout simplement, avoir une relation encore plus intime avec Dieu. Les Zbik, il nous dit, merci pour les merveilles que tu fais dans ma vie. Effectivement, bénissons le Seigneur. On accueille sa grâce, on bénit, on bénit pour tout ce qu'il fait dans nos vies, puis effectivement, il en fait des merveilles. Il en fait énormément. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être attentif à ce qu'il fait, à ce qu'il fait dans nos vies. Voilà. Donc, le renoncement. En entrée de jeu, je vous demandais savoir si, qu'est-ce que de recevoir cela fait en vos cœurs? On a lu beaucoup de choses. On a lu, bon, le fait que ça suscite en moi, donc, de la prière, quelque chose qu'il faut que je demande au Seigneur. Ça suscite en moi aussi beaucoup d'émerveillement. Ça suscite en moi d'offrir au Seigneur ma confiance, de lui dire que j'ai confiance en toi et puis de lui redonner aussi mon oui. Ça suscite ça aussi en moi, de recevoir ce message-là aujourd'hui. Et le fait de renoncer peut aussi faire surgir en moi certains sentiments. Puis dans ces sentiments-là, on ne les a pas nommés, mais on les a vus penser. Des sentiments de joie, des sentiments de certains doutes. Parce que, tu sais, je me sens aussi fait, je me sens aussi pas toujours aligné vers ce que le Seigneur veut de moi, en tout cas ce que je pense qu'il veut de moi. ou je me sens dans une euphorie, dans un état où ce que, pour moi, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est l'action de grâce qui sort de moi. Donc, tous ces sentiments-là peuvent être présents en moi. Puis le renoncement, qu'est-ce que c'est que le renoncement? Qu'est-ce que c'est que de renoncer? Si on va dans le renoncement, on dit que c'est de cesser d'être attaché aux choses de ce monde. On dit que c'est de cesser d'être attaché aux choses de ce monde. Et puis, de renoncer. Puis on dit que c'est de renoncer volontairement au bien-intéresse. Donc, ça s'entrecouple. Donc, de cesser d'être attaché aux choses de ce monde. Donc, c'est comme un lien, un attache. Et puis, renoncer volontairement au bien de ce monde. Donc, il y a le fait de, il y a un acte de volonté qui se fait. Et puis, il y a aussi, je dirais, les petits fils qu'on demande au Seigneur de couper pour qu'il nous attache, en fait, aux choses de ce monde. On a ça dans plusieurs autres numéros des livres de Pour le bonheur, des miens, mes choix de Jésus, où on demande à Jésus de couper ces liens-là qui nous attachent. Mais il y a aussi l'autre partie où c'est de renoncer volontairement au bien terrestre. Donc, il y a une part que le Seigneur vient faire en nous. Et puis, l'autre part, c'est moi, par ma volonté, qui doit choisir le détachement, de me détacher, de renoncer volontairement au bien terrestre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un autre Facebook Live, on parlait d'humilité. On parlait dans l'humilité. Tu reçois la sagesse et le discernement. Et l'humilité, le fait d'être humble, qui s'abaisse volontairement. Il y a encore l'acte de volonté qui est là. Donc, on passe de l'humilité, qu'on a parlé dans un des Facebook Live précédents, et on arrive au renoncement, qui est le fait de renoncer volontairement au bien terrestre. Il y a encore un acte de volonté. L'humilité, on s'abaisse, et c'est que finalement, on choisit volontairement de ne pas, de renoncer au bien terrestre. Il y a quelque chose là-dedans qui, je dirais, qui suscite une réflexion, un accueil, je dirais, pour tout simplement nous placer devant ce geste-là. Est-ce que nous sommes à une étape où nous avons fait tous nos renoncements? Est-ce que dans ce que le Seigneur, dans notre cheminement de chaque jour, c'est-à-dire dans notre moment présent de chaque jour, est-ce que ce que le Seigneur me demande, est-ce que ce ne sont que des petites attaches à couper, ou c'est un acte volontaire qu'il me demande dans le fait de renoncer à quelque chose de précis, volontairement. Et puis, mon action n'est pas la même dans les deux cas. Dans l'un des cas, c'est un fil que j'ai à couper. Dans l'autre cas, c'est que j'ai vraiment à me séparer. Il y a comme de prendre une distance. Si je renonce au bien terrestre, volontairement, je prends une distance. Après ça, j'aurai à couper les petits fils. En éclairant ça, déjà, ça donne un peu, je dirais, ça éclaire un peu ce que le Seigneur vient faire en nous, ce que le Seigneur vient faire en nous, puis ce que le Seigneur nous demande aussi de faire. Parce qu'il y a les deux. Le Seigneur nous demande de s'approcher de lui, bien ça demande un acte, tout simplement, un acte volontaire de ma part. Et puis, le Seigneur me demande d'accueillir son amour, et bien là, à ce moment-là, ça demande tout simplement un acte d'ouverture. Et puis, à ce moment-là, on peut ensemble, lui et moi, couper des liens qui m'attachent encore à des choses de ce monde. Puis, n'oublions pas, en l'entrée de jeu, dans la lecture du volume, le Seigneur nous dit, nous confirme qu'il est toujours là. Nous confirme que lui, il n'a de cesse que d'être là, de nous accompagner. Je reprends les mots, tout simplement. Je suis toujours avec toi. Je prends tes affaires et je te prends en charge. Je te prends en charge et je prends aussi tes affaires. je prends ceux et celles que tu me confies, demeure à mon écoute. Je te conduis, j'ouvre, je ferme les chemins qui doivent être ouverts ou fermés. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Et il vient confirmer qu'il est là, qu'il est là, qu'il nous suit, qu'il n'a de cesse que de notre bonheur. Et la seule demande qu'il nous fait dans cette liste-là, c'est de demeurer à son écoute. De demeurer à son écoute pour que je puisse entendre et discerner ce qui vient de Lui. Puis pas juste le fait d'entendre et de discerner, mais d'accueillir. C'est ça, d'entendre, on accueille. Puis de discerner par la suite ce qui vient de Lui pour que je puisse continuer à me mettre en marche. Parce que, le Seigneur le dit, sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. On parlait de foi pure, le dernier rendez-vous du dimanche, d'avancer dans la foi pure. Eh bien, dans ce message-ci aussi, on parle aussi d'avancer dans la foi. Et le Seigneur nous dit pas de « reste sur place puis accueille-moi ». Parce que ce qui s'apprend avec le Seigneur, ça prend en le faisant, en vivant notre moment présent. C'est-à-dire en avançant. Et je suis à l'écoute de Lui. Si j'ai fait un pas qui n'est pas tout à fait aligné dans la direction que Lui me demande, c'est pas un pas de trop. C'est pas un pas que j'ai pas fait assez. C'est pas un pas où je dois me juger comme étant incompétent. Mais c'est un pas qui me permet de réaliser que son action en moi se fortifie. Que je m'en viens de plus en plus capable d'accueillir son amour et d'entendre ce que Lui veut que je sois pour Lui. Le pas que j'ai fait aura porté les fruits qu'il a reportés. Puis, il me demande de continuer à avancer avec « qu'est-ce que je sais aujourd'hui? » Hier, je savais ce que je savais. Aujourd'hui, je sais ce que je sais, dans le sens que le Seigneur m'instruit à chaque jour et j'accueille à chaque jour son instruction et j'ai à avancer avec ça. Puis, est-ce que je me suis, le jour suivant, est-ce que je me suis trompé en choisissant d'avancer? Non. Je ne peux pas dire ça parce que le Seigneur, Lui-même me le dit. Sois sans crainte. Tu n'as pas de peur à avoir, peu importe le type de peur. Tu n'as pas de peur à avoir de continuer à avancer dans la foi. Avec ce que tu sais aujourd'hui, tu avances dans la foi. C'est beau pareil, hein? Comment que le Seigneur, dans ce qu'il nous invite à faire, c'est quelque chose qui vient être épanouissant. Quelque chose qui vient nous épanouir. Comme une fleur qui s'ouvre au printemps, elle a besoin de soleil, elle a besoin de vent chaud, un petit vent, bien sûr une petite brise. Elle a besoin aussi d'une petite rosée pour l'aider. Mais si cela n'est pas tout là, bien, elle ne s'ouvrira pas tout de suite. Il manque des aspects. Mais elle continue à pousser. Elle continue à croître pour être plus fortifiée et être capable d'ouvrir de ses mille couleurs lorsque tout cela sera présent. Lorsqu'elle aura accueilli la chaleur, la brise chaude, la petite rosée qui vient la fortifier. C'est ce que le Seigneur vient faire aussi en nous. C'est qu'il vient nous donner tout ce dont on a besoin. Mais nous, on accueille à petite miette. Comme ça. Et jusqu'au moment où on se fortifie, puis, on continue à avancer, on continue à croître, la croissance, et on devient plus, je dirais, convaincu qu'on est justement là où ce que le Seigneur veut qu'on soit. Et puis ça, il nous le répète tellement souvent. L'os que tu es, c'est là où c'est le mieux que tu sois. Dans le livre « Pour les bonheurs, méchois Jésus », il vient souvent nous redire ça. Donc, suis-je seulement dans une... Est-ce que je me mets en action lorsque je reçois quelque chose, Seigneur, ou suis-je simplement dans l'attente? Je pense que le Seigneur nous invite, à travers ce message-là, de se mettre en action, de ne pas avoir peur et d'avancer dans la foi. Puis c'est comme ça que le renoncement qu'on fait, c'est un renoncement qui n'est pas dit une fois pour toutes, mais au moins c'est volontaire. Donc, on s'éloigne un peu de ce à quoi on renonce. Et puis après ça, le Seigneur vient nous aider à couper les vies. Voilà. Donc, je prends quelques commentaires suite à cela. Et voilà. Ensuite, on terminera avec cela. Sandrine qui nous dit « Nous pouvons avoir confiance en Dieu car il nous aime tellement. » Merci Sandrine. Oui, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Effectivement. Roland, « Oui, je reçois, j'accueille. » C'est la première chose. « Je reçois et j'accueille. » C'est l'ouverture de notre cœur, ça. De dire ça, on voit l'ouverture du cœur. « Je reçois et j'accueille. » Ce que je reçois, ce que j'accueille, c'est peut-être une infime partie de ce que j'aimerais recevoir et accueillir, mais je le reçois et je l'accueille. Merci. Sylvie qui nous dit « Oui, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ton écoute. » « Oui, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ton écoute. » Donc, je te demande cette aide-là. Et je pense que moi, en tout cas, ce que je ferai, c'est que je me mettrai aussi parfois dans ma journée, prenant peut-être cinq minutes de temps, parce que je me mettrai en disposition pour écouter ce que le Seigneur fait aussi, ce que le Seigneur veut me dire. Merci, Kevin. Soyez bénis. Merci, Lesbis. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Merci à ceux qui sont aussi là, en différé. Donc, merci d'être là. C'est sur ça que je vous laisse. Et la semaine prochaine, on se parlera, justement, le Seigneur nous dit qu'il est toujours là pour nous. Vous savez, on l'a redit encore aujourd'hui, que le Seigneur nous accompagne, qu'il est là pour nous. Et la question qui suit, c'est « Suis-je là pour lui? » Donc, c'est ce qui sera question la semaine prochaine. Le fait que, est-ce que moi, je prends du temps pour me laisser imbiber par lui, imbiber par son amour? Non, ça sera notre question la semaine prochaine. Demain, Guy Fromet de Rossnay viendra pour vous parler de conversion et de renoncement. Donc, vous entendrez aussi parler de renoncement demain avec Guy par rapport à la conversion. Ça va être intéressant de voir, de continuer à, je dirais, à fouiller ce que le renoncement vient faire, vient dire dans les livres de « Pour le bonheur des mimes et choisis Jésus ». Donc, voilà. Sur ce, bien, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Prenons le temps de se laisser d'accueillir tout ce qui nous a été donné et pour que cela puisse porter du fruit, pour que cela engendre la croissance et pour que cela puisse aussi briller de ses mille feux à travers ce que nous sommes et à travers ce que Dieu est heureux que nous soyons aussi, cette perle précieuse pour lui. Donc, redisons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501